Dans cette séquence, on aimerait mettre dans l'implication cette règle 1 que l'on a vue, qui permet de multiplier le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même chiffre. Faites une pause sur la vidéo, essayez de compléter les pointillés par les bonnes valeurs, et puis venez voir si vous avez juste. Premièrement, on a 5 demi et on voudrait avoir une fraction en 18e. Ça veut dire qu'ici on regarde par combien on a multiplié. Pour passer de 2 à 18, on a multiplié par 9. Ça veut dire que pour conserver l'équilibre de la balance, 5 va être aussi multiplié par 9. Donc 5 fois 9, 45. Donc 5 demi, c'est pareil que 45 dix-huitième. Petit 2, on aimerait faire la fraction 1 tiers en douzième. Pour passer de 3 à 12, on a fait x4. Pour conserver l'équilibre de la balance, on fait x4 au numérateur, 1 x4. Donc 1 tiers, c'est pareil que 4 douzième. Ensuite, 2 septième, on voudrait avoir 18 maintenant au numérateur. Ça marche ? Pareil. Pour passer de 2 à 18, on a fait x9. Donc ça veut dire que pour passer au dénominateur, on fait aussi x9. On conserve l'équilibre de la balance. Donc 7 x 9, 63. Donc 2 septième, c'est comme 18 soixante-troisième. 2 septième. .